Musique de générique Commandeur, la plupart de nos défenses sont tombées. On a été coupés de Fort Clark et le Général Fletcher ne peut pas nous envoyer de renfort. On a besoin de vous. Changement de plan, Commandeur. Fletcher va devoir tenir Fort Clark seul quelque temps encore. Vous allez devoir défendre les civils et éliminer les forces ennemies dans le secteur. Je purgerai cette planète de tous ses habitants. Si vous pensez pouvoir nous arrêter, vous êtes fous. Voilà. Donc comme toujours, ces petites défenses anti-ériennes là vont abattre... Voilà. Vous avez maintenant accès au Typhon. Un avion de chasse au rayon d'action moyen. Terminé. Typhon, ça doit être le chasseur bombardier je crois. Bon, de toute façon on s'en fiche quand on va envoyer une Oukos Gactik. Accompagné d'une armée derrière. Voilà. Je pense que j'ai assez de décès là quand même dans mon assaut. Je pense que j'ai assez de décès. Je pense que j'ai assez de décès quand même. Même si je sais qu'ils sont facilement destructibles, même si je sais que l'ennemi a énormément de chasseurs, ça me... Ah, j'ai... L'ordre est éternel. Nul ne peut s'opposer à lui. Il y en a eu quelques pertes. C'est moins bien qu'avec les FTU. Et c'est sûr. Mais ils étirent moins moins aussi. Voilà. 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 Donc ici, on va construire le Tsar et le Typhoon. Ouais, c'est bien ça. C'est un chasseur. Ah non, c'est un chasseur à Nikon Tiriens. Par contre, c'est agréable d'avoir des chasseurs au Tech 2 par rapport aux autres factions. Je trouve que ça donne du punch à armer quoi. D'avoir quelques... Je suis désolé. Ça va prendre du temps. J'aimerais que ça aille plus vite, mais voilà, c'est que je... Qui a décidé de prendre son temps ? Enfin, je suis obligé. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des porte-avions expérimentales ? Attends. J'ai presque une idée qui me jatouille l'idée. Euh... Bon, moi, bien parler à France, hein, excusez-moi. Excusez-moi, là-dessus... Par contre, ça, c'est... Mine de rien, avoir des chasseurs au niveau... Que de Tech 2 et pas de Tech 3. Ouais, c'est vraiment que des chasseurs, ouais, c'est vraiment ça. C'est agréable parce que les chasseurs au Tech... Le temps que vous passez au Tech 3 quand vous êtes au niveau 2, ça manque les chasseurs, vraiment. Et par rapport à des chasseurs bombardés, je crois qu'ils sont beaucoup plus efficaces, justement. Donc... Un bon petit boost quand même de la faction, là, quand même. Là-dessus, c'est un bon boost qu'ils ont eu. Y'a rien à dire. Ah, mais les nouveaux, alors... Les nouveaux robots. Alors, c'est qu'il y a clair, en plus, ils peuvent justifier... Vu que, par rapport aux premiers suprêmes grandeurs, il y a quand même, au minimum, plus de deux ans qui s'est passé. Depuis, là, sur Terre. Y'a eu les évolutions des robots. Donc, vous voyez, y'a énormément de quoi justifier. Pourquoi maintenant, ils ont un bouclier par rapport à avant. Par rapport au changement des graphiques de certaines unités. Notamment, chez les Siborans, ils ont modifié le vaisseau de combat, qui a une toute nouvelle patte graphique. Particulière, je dois admettre, mais... Ils ont refait graphiquement une partie de leur unité. Personnellement, je préfère comme si c'était avant, mais... Ça va plus dans le style de la faction, maintenant. Donc, je peux être que pour cette modification. Donc, maintenant, les... Oui, maintenant, les... Je vais présenter comme toutes les nouveautés. Que je vais présenter dans votre vidéo avec la Ftu. C'est que vous pouvez soutenir la apparition des commandeurs de soutien. D'ailleurs, ils vont me faire ça. Ce qui est agréable, il faut dire. Donc, toi, t'as ça. Toi, à côté, tu vas faire pareil. Un semblement d'ingénierie. Faire une location d'ingénierie. Je crois qu'actuellement, ils construisent les productifs plus maintenant, oui. Et je crois que c'est à partir de cet épisode-là qu'on peut construire aussi vite que l'UBC, je crois. Avec les améliorations. Donc, les ressources sont faits. 3 mètres. Voilà, donc maintenant, les améliorations d'ingénierie, ça fait plus des ingénieurs... de TEC3 assez efficace, c'est carrément un UBC. Niveau temps de fabrication. De vos unités. Ce qui est, on ne peut dire, énorme. On va faire cette amélioration. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre mon armade aérienne. Voilà. Bon, encore heureux, ils n'ont pas la téléportation. Encore heureux. Parce que je voulais s'imaginer si on pourrait les téléporter, ce que je ferais avec. Non, par contre, ce qui va être très utile avec eux, c'est qu'ils vont pouvoir me soutenir au même rythme que mon commandant. Donc, pour construire notamment les prototypes que j'ai construit là, ça me sera beaucoup plus facile que pour moi. Euh, les Tsars, excusez-moi. C'est les prototypes là, c'est les prototypes aériens. Donc, c'est vraiment pratique et en plus, vous pourrez bien me soutenir pour faire des causes galactiques. Ce qui est, on ne peut dire, très agréable aussi. Il y a plein de choses qui sont agréables de toute façon. Euh, positionner et Tsargao. Et vous savez déjà ce que je vais faire. Donc, ça, par contre, on va positionner un peu plus. J'excuse le centre. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer là. Allez, let's go. Donc, je m'excuse de toutes ces préparations, mais si c'était nécessaire, on aura de la mission. Ah, il me reste un Perceval ! Ah, il me reste un Perceval ! Ah, il me reste un Perceval ! Donc, maintenant, on déploie tout ce qu'on peut déployer. Vous avez trahi votre peuple, votre héritage et vos dieux. Et pour cela, vous périrez. Votre fanatisme a corrompu la voie. Et pour cela, vous allez mourir. Bon, mais Tsar, ils sont beaucoup plus résistants qu'avant. Par contre, ça, c'est... Je détecte un Colosse Galactique qui se dirige droit sur vous. Occupez-vous-en. UG, terminé. Ouais, c'est bien des vaisseaux de combat. On pourrait mettre ça un vaisseau anti-aérien. Une erreur de traduction. J'ai jamais fait gaffe à cette erreur de traduction, là. Je m'en souvenais plus, ce qui est aussi une possibilité. Normalement, il ne devrait pas pouvoir poser un pied sur la terre ferme, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir... C'est une toute nos chances. Toc, 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 toc. Et puis après, toi, tu reviens ici. Tu dois le soutenir. Voilà. Ils sont rapides et possèdent une bonne puissance de feu, mais leur armure ne vaut pas... Plus, j'ai terminé. Cette planète partagera le sort de la terre. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir Asprimacy Naval, comme toujours. Et j'aimerais bien qu'eux, par contre, viennent... Ah, j'ai mis en deux groupes différents. C'est pour ça qu'ils n'ont pas suivi, là. J'ai rien dit. Lors d'attaqué d'..? N'attaqué. C'est plus simple que prévu, ce qu'on voit. Et c'est moi, comme d'hab. Faites attention, au même endroit, on arrive actuellement au même endroit, au même moment. Donc je pense que c'est juste parce que je capture que c'est un peu plus compliqué que... Il était temps. Les Seraphim sont à l'est de Fort Clark et ils possèdent de nombreux prototypes. Rendez-vous utiles et tentez une diversion. Il ne connaît pas votre valeur, champion. Montrez-lui notre puissance en détruisant vous-même les Seraphim et leurs prototypes. Riza, terminé. On dirait que l'extraterrestre envoie un missile nucléaire. Son vecteur d'approche indique qu'il se dirige sur la ville à l'est. UG est terminé. C'est ensemble des bombes atomiques, je les entends. Allez, sugo vite, en urgence. Tuck, 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 tuck. Voilà. Voilà, maintenant on fait surface. On va profiter à fond de mes cuirassés. Alors à part aux résonités amphibies, aux résonités navales qui ne sont pas détruits. Et quand vous détruirez avec ta rendeur, tout vrai c'est détruit. C'est bon, je fais exactement ce qu'il fallait. Donc ici il me faut d'autres causes d'optique. Il m'est faux, il est de là. Je vais finir cette salve de navire en support et ça sera bon sur les navires écran. Oh� ! Alors regres. ags You, Illaris, Horse Crippуш Carly était plus bruyante que dangereuse. Et maintenant occupez-vous d'Serafine. La perte de ces deux éléments le même jour devrait rendre Kayle folle de rage et donner espoir aux loyalistes. Risa terminée. Faut quand même éviter que ma faute parte sans raid de mes tuerassés. J'ai un gros problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas pourrir de ressources. Et hop, ça ira vite. C'est pas pareil quand même qu'avec les FTU, FTU, du fait que vous avez beaucoup d'unités qui combattent beaucoup à distance, plus simple. Dans vos prototypes, là, on n'y a pas accès à utiliser d'autres unités. C'est vraiment bizarre. Ah, il pense triple torpide à un coup. Enfin, ça reste, on avait un système de torpide standard mais simplement ce designement. Il faut changer le truc qui est... Sympathique. Voilà. Nous allons pouvoir bosser sur mes projets. Metsar vont rester en retrait. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on va commencer la partie amusante. Par contre, le bombardement sera beaucoup plus efficace qu'avec la FTU du fait que c'est pas des croiseurs. C'est pas un même type de puissance de feu, quoi. Le design d'un cuirassé par rapport à le design d'un croiseur. Et voilà. Yop. On aspire et hop on aspire. Et hop on aspire. Et hop on aspire. Et hop on aspire. Ah non. Et ici. Et boum, écrasé. Je crois avoir fait sauter. Non, j'ai cru pouvoir faire sauter un clôtide mais ça me surprendrait quand même. Vous voulez peut-être vous battre ? Je pense que pour l'instant je suis plus avoué que toi mais bon. Ah bon, si Fletcher veut être prétentieux, il va être prétentieux, c'est tout. On va pas l'en voir, c'est Fletcher. Voilà. Donc vous, vous envoyez vagues de robots sur vagues de robots. Les croiseurs, je vais les enlever parce que... Non pas qu'ils sont pas efficaces mais simplement parce qu'ils bloquent en fait la positionnement de mes navires. Il n'est pas forcément simple de les positionner alors j'aimerais bien qu'ils fassent tout le bloc que j'aimerais. Donc ça c'est bon. Ici, on sortait les portes là. On a trois nouveaux coques zoalactiques qu'on va renvoyer. On a détruit une de leurs bases terrestres qui est en soi pas mal. Et je crois qu'on peut avoir le commandant depuis Sexy de base. Enfin depuis la mer. Avec ses unités. Eux vont me soutenir. Pour la construction d'autres codes zoalactiques. J'ai besoin de plein d'intercepteurs. Même pourris j'en ai besoin. Un de moins. Un de moins. Un de moins. Un de moins. C'est une grosse bougue là. Après bon. Ah ouais ils ont de la retirer aussi. Ils réfléchiront avant de nous attaquer comme ça à nouveau. Bien joué. Bugé terminé. Ramenez-vous et aidez-moi avec ce Seraphine. Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure. Ah oui si je bête. Je suis en train de bombarder. Je suis en train de faire un bombardement navale de ses côtes. Hop. Hop. Voilà. On est pour aider mon commandant. Et encore vous n'avez pas vu. Les aéron restent quand même un faction a plus fumé maintenant. Et vous n'êtes toujours pas vu ce qui rend si fumé. Ce qu'ils ont ajouté. Toutes les factions de base ont un prototype de plus. Excepté Seraphine qui s'est... C'est dommageable mais... Une faction complète en plus c'est déjà pas mal. BANDAI ! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant J'ai fait attaque clic comme ça, j'attaque tout ce qu'il veut attaquer, ils peuvent froider. Ce qui est génial avec eux, c'est que vous pouvez facilement faire ça, j'arrive, en fait à part l'armement que tu sais, si tu lis le descriptif, tu sais que c'est l'armement plus adapté, il y a technologie Serafine à la technologie humaine, les Aeons, tu n'as aucune ressemblance quoi. Toutes les forces ennemies ont été vaincues et Fort Clark est sauvé. Bien joué, Commander, c'est une victoire majeure pour nous. Nous étions dos au mur, Commander, mais vous avez réussi. Fort Clark peut respirer et nous avons obtenu une victoire primordiale contre ces maudits aliens et leurs alliés. A partir de ce jour, nous ne les fuirons plus. Si nous voulons survivre, nous devons être capables de prendre l'initiative d'attaquer et c'est exactement ce que nous allons faire à le terminer. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte tout bien et à tchao à tout le monde. Merci à cette vidéo en ma compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada